Musique Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes, une vidéo très très rapide aujourd'hui. Je ne démontrerai pas cette carte-là devant vous, parce que dans le fond vous allez deviner rapidement comment ça se fait. Je voulais vous montrer un petit détail par rapport au bouton ici. Alors c'est le jeu Chase Your Dream, qui est dans le catalogue d'occasion 2017 et qui est très populaire. Donc il y a plein d'occasions différentes auxquelles vous pouvez vous servir de ce jeu-là. Aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser les vœux qui sont en plusieurs langues et de faire un genre de papier design. Et j'ai répété la même chose sur l'enveloppe. Donc ce sont des couleurs assez vives. On a Tango Mandarine, BD Bermude et Concombre à croquer. Donc j'ai vraiment alterné en faisant attention, un peu comme un mur de brique, que les mots ne commencent pas au même endroit, qu'il y ait toujours un petit décalage. Ici, je trouvais qu'il manquait un peu de punch, vu qu'on est carton blanc, avec carton blanc, même si celui-ci est surélevé. J'avais besoin de rajouter ici une petite bande noire. Et pour ajouter de la brillance, eh bien j'ai ajouté des brillants, ici, et aux petites fenêtres, aux petits endroits qu'il y a dans mes petits monuments ici, vous voyez. Juste ça, ça fait toute la différence. Ce qui est venu apporter la petite touche spéciale, c'est mon bouton ici. Bouton qui fait partie des embellissements, bouton design élégant de Stampin' Up. Et il n'y a pas beaucoup de boutons dans le catalogue cette année, et j'étais comme un peu déçue parce que je m'en sers beaucoup, beaucoup. Et là, je me suis dit, il faut que je pense à quelque chose pour avoir des boutons de couleurs assorties, parce que ceux-ci sont vanilles. Et vous voyez, on a trois formes différentes. Et si je ne me trompe pas, il y en a 24, donc 8 de chaque forme, dans un paquet. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai tout simplement été chercher des crayons Sharpie. Donc, les crayons permanents. Je ne vous dis pas qu'il faut acheter tous les crayons Sharpie pour... Moi, je ne m'en sers pratiquement jamais, à part pour colorier des choses comme ça. Alors, je me suis fait un bouton, je vais le faire d'une couleur différente. Ici, j'ai comme un fouchia qui ressemble à melon Mambo. Alors, j'ai tout simplement été colorié. Et il faut vraiment le faire partout. Et il y a des petits creux. C'est ça qui est intéressant, parce que ça ne sera pas plaqué d'une couleur. On va aller chercher un effet. Vous pourriez acheter un contenant de ces boutons-là et en avoir assez pour faire toutes les couleurs de Sharpie que vous allez avoir. Voyons, mon crayon, il a trop mal au ventre. Je vais aller voir. J'aurais dû garder la même couleur. Bon, le rouge, il fonctionne bien. Alors, je vais repasser pour avoir du rouge. Ah, c'est ça, les joueurs de tourner des vidéos. Quand je change mes plans en dernière minute, là, c'est ça qui arrive. Alors, on vient colorier. Selon la pointe que vous avez, vous allez pouvoir cacher encore plus de motifs. Et on vient vraiment faire les côtés également. C'est sûr que j'en ai un peu sur mon doigt, là, qui tient le bouton. C'est important d'aller faire le contour. Et avant que ça soit complètement sec, là, j'essaie de me dépêcher. Mon truc, c'est de retourner. Enlever le surplus. Je tourne dans mes mains. Et ça va faire un look un petit peu plus vieillot. Au lieu d'avoir un look plaqué Sharpie. Vous comprenez? Voyez-vous ce que ça donne? Je vous le montre de plus près. Donc, on n'a pas un look plaqué. Ça fait très joli. On voit les petits détails en très vanné. Mais, rassurez-vous, ça va très bien avec le carton blanc. Comme j'ai ici, voyez-vous. Donc, on applique. On ne laisse pas sécher complètement. Vous pourriez, si vous voulez que ça soit plus plaqué. Je ne sais pas comment dire autrement. Mais après ça, vous pouvez attanuer avec votre mouchoir. Donc, c'était mon petit truc ici. Et puis, je vous incite à confectionner cette carte-là, dont le modèle est original. Et vous faites votre papier design maison. Alors, bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501